Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau coin comics où nous allons parler de Jackpot et oui c'est encore une couverture avec Spider-Man puisque cette histoire est disponible dans le Spider-Man hors série numéro 34 de mai 2011 Alors dans ce hors série il y a une aventure géniale avec Spidey et l'homme chose mais je suis là pour parler du récit consacré à Jackpot Avant de commencer, puisque Jackpot est très peu connu, il serait peut-être judicieux de vous faire un topo sur ce personnage Créé en juillet 2008 par Dan Slott et Phil Jimenez dans le Spider-Man numéro 102 Wouah wouah wouah, attends, t'es qui toi ? Bah le Super Pub Ah oui, c'est ça, Super Pub T'es l'ivrogne qui présente des personnages de comics, c'est ça ? Oui, entre autres Et je peux savoir ce que tu fous là ? Bah je viens présenter Jackpot comme tu me l'avais demandé Mec, t'abuses là, fallait faire comme si c'était pas prémédité Non mais les gens sont pas cons, ils zoutent que c'est prévu hein, c'est toi qui monte la vidéo Bon, maintenant que je passe pour un con, comme à chaque fois que j'invite des gens dans une vidéo Fais ce que t'as à faire Jackpot ou Alana Jobson de son vrai nom est une héroïne de l'écurie Marvel N'ayant aucune apparition au cinéma ou dans une quelconque série TV à son actif Elle ne donnera son nom qu'à un jeu vidéo des plus passionnants Wow, tu m'apprends un truc sur ce jeu Euh, aussi, si tu peux préciser que c'est pas la première à porter le costume, s'il te plaît C'est ce que j'allais faire Je vais peut-être pas apprendre à faire en boule Sa meilleure amie Sarah Erette, assistante au laboratoire de Felcorses et toute première Jackpot Parce que oui, les super-héros ont la sale manie d'échanger leur masque Pour le coup, Sarah a été victime d'un incident de laboratoire qui fidèle une surhumaine Et par la même occasion, sauveteuse de la veuve et l'orphelin Cependant, celle-ci se lassa de son super job et proposa à Alana de reprendre le flambeau Attends, si tu changes de place les lettres, ça fait A-N-A-L-Bref, je digresse Grèce Alana reprit donc à son tour l'identité de Jackpot Mais n'ayant aucun pouvoir, elle compensa ça en prenant des drogues augmentant ses capacités physiques On peut dire que c'est vraiment une super-héroïne Pas de problème, c'est quand tu veux Par la suite, elle rencontrera son idole Spider-Man avec qui elle salira pour combattre moult crapules Moult crapules ? C'est vraiment avec ces mots-là que tu veux terminer ? Bah ouais, pourquoi ? Non, pour rien, laisse tomber, c'est pas grave Je crois que je peux faire un trait sur le jeune public Maintenant que le petit topo est fait, on peut passer au scénario Signé Mark Guggenheim, qui a travaillé sur Squadron Sinister Agents of S.H.I.E.L.D. Ou encore Extinction Agenda Alors j'ai lu le Extinction Agenda qui était disponible dans les Secret Wars Et au secours que c'était chiant Heureusement, il a travaillé à la télévision et au cinéma Avec Arrow, Green Lantern Et Percy Jackson, la mère des monstres Ok, mauvais exemple Il a aussi bossé sur le scénario de jeux vidéo comme Call of Duty 3 et X-Men Origins Wolverine Ouais, j'avoue, c'est un peu difficile de vous donner envie de lire ce comics avec le CV de ce gars Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse, je suis ravi d'écouter Mais qu'est-ce qu'il raconte ce comics ? Jackpot ne veut pas faire son boulot d'héroïne Mais le fait par culpabilité Notamment parce que Spider-Man lui fait comprendre que Un grand pouvoir Applique de grandes responsabilités Et puis, il faut savoir que ça ne fait que 6 mois qu'elle est super-héroïne Donc elle découvre le métier Et par la même occasion, elle découvre ce que ça engendre Notamment les tarés comme Boomerang qui débarquent chez vous pour foutre la merde Mais je n'en dirai pas plus Tout ce que je peux dire, c'est que Madame va péter une durite Y'a pas assez d'art Du coup, Spidey sera là pour l'épauler et l'empêcher de franchir la ligne rouge Et c'est aussi une histoire basée sur l'enquête Nous sommes dans un récit policier Récit qui interroge aussi le devoir du super-héros et les sacrifices que ça engendre Donc Jackpot a totalement sa place dans l'univers de Spider-Man Puisque Peter ne cesse de se questionner sur sa place dans la société en tant qu'être humain Mais aussi en tant que super-héros Sinon, côté dessin, on a Adriana Mello Qui a travaillé sur le tome 2 de Catwoman dans la version DC Renaissance Star Wars Rebellion, tome 2 Ou encore Birds of Prey Donc la madame travaille sur beaucoup de séries féminines Alors les dessins sont sympas, c'est pas extraordinaire Mais il y a quand même quelques planches qui en jettent Dans les mouvements de combat, on sent toute la puissance de Jackpot Et les gros plans en disent long sur les sentiments du personnage Après, en regardant plusieurs fois les dessins, on peut déceler quelques défauts Surtout au niveau des yeux qui sont pas toujours symétriques Et qui parfois donnent l'impression que les personnages louchent Que dire de plus sur Jackpot sans en dévoiler Si vous aimez les comics qui traitent du devoir de super-héros Si vous aimez Spidey tout en étant au second plan Si vous aimez les super-héros pas loin de péter les plombs Si vous préférez les enquêtes policières au comics de Baston Bourrin Ce comics est fait pour vous Après attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit C'est pas un comics de ouf qui deviendra culte Mais c'est une histoire sympa qui vous fera découvrir Jackpot Ouais parce que moi, avant de lire ça, je la connaissais pas du tout Et comme ça fait que 6 mois qu'elle fait le taf de super-héroïne Vous serez pas largués Voilà, c'est tout pour ce coin comics J'espère vous avoir aidé dans vos choix de lecture Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et je remercie encore le Super Pub d'avoir fait quelques recherches pour moi Salut !